salut à tous c'est janvier aujourd'hui je vais t'expliquer comment utiliser un smartphone android sans compte google alors c'est pas ce smartphone là c'est pas le pixel 3a mais c'est le smartphone qui est en train de filmer en ce moment allez je te je te le montre voilà c'est ce smartphone là le yo d est donc c'est un smartphone qui a été complètement nettoyé des mochards google donc tu peux utiliser sans compte google alors pourquoi c'est intéressant de pas avoir mochard google parce que derrière tu seras pas pisté tu auras pas de la publicité intrusive tempestive à chaque fois que tu utilises son smartphone android est également l'autre intérêt c'est de ne pas être dépendant moins dépendant des services google parce que google petit à petit il a commencé à nous faire utiliser son moteur de recherche ensuite gmail ensuite on a mis ses photos et puis un jour google est arrivé vers nous il nous a dit le gars maintenant faut passer à la caisse ce que je te propose c'est qu'on va prendre le smartphone yo d ici présent voilà et on va regarder un petit peu ce qu'il a à l'intérieur voilà j'ai mon smartphone yo d dans la main et en fait c'est un galaxy s 9 qui m'a été envoyé donc par la société yo d qui installe comme je te disais des distributions android complètement libre de service google donc à la place des services google play services donc google play services c'est quoi ça va être le fait d'avoir la cartographie avec google maps le fait d'avoir plein de petits services connex pour faire notamment je sais pas la connectivité etc ils ont trouvé quelque chose d'équivalent qui est respectueux des données privées et voilà ils ont remplacé et en plus de ça ils ont intégré un petit système qui s'appelle yo d voilà c'est une petite application si je clique dessus qui permet d'identifier à tout moment tous les flux toutes les requêtes un petit peu intempestives donc que ce soit les requêtes de publicité de tracking etc et de les bloquer mais vraiment débloquer quelle que soit l'application que tu utilises que tu ailles je passe sur sur ton navigateur que tu as eu sur telle ou telle appli sont capables de détecter les flux réseau et de les bloquer là où c'est beau c'est que c'est made in france c'est une entreprise start up toulousaine qui travaille avec des boîtes françaises d'ailleurs tu vois la coque je t'avais déjà présenté la coque en bois c'est fait par coque en bois voilà les téléphones reconditionnés donc ça c'est un samsung galaxy s 9 leur sont envoyés par des boîtes françaises à qui on renvoie des téléphones pour les remettre au goût du jour en essayant de faire quelque chose de respectueux de ta vie privée et de neuf voilà tu l'achètes 300 euros et 300 euros c'est le prix de mon pixel 3a quand je l'avais acheté là c'est un galaxy s 9 qui est encore un peu plus sympathique en termes de de puissance donc j'ai un bon téléphone et un bon smartphone sans les mouchards google totalement libre avec j'ai plus de pubs je suis plus traqué c'est un pur bonheur voilà l'écran c'est android 11 donc vraiment le dernier os android le plus récent quand on m'a contacté quand Antoine m'a contacté je lui ai dit ah ouais ouais téléphone comme ça sans compte google etc iod respectueux à vie privée c'est un truc ça ça va être pour ma fille l'année prochaine quoi quand elle va rentrer au collège tous les enfants ont leur smartphone elle au moins alors un smartphone qui la traque pas quoi un truc sympa et puis donc je suis commencé à regarder à le tester à l'installer échanger avec Antoine et puis je l'ai comparé à mon ancien pixel 3a et je me suis dit non il n'y a pas moyen je lâche pas ma fille celui là est super sympa donc on va essayer de de s'en servir et de s'en servir bien en essayant de mettre de côté toutes les applis google quoi essayer de vivre sans google alors qu'est ce que j'ai installé comme appli à la place des applis traditionnelles google alors par défaut il y a tout un paquet d'applis qui est installé donc la première c'est iod comme je te disais qui te montre ici tous les flux réseaux qui ont été interceptés donc quand c'est noir c'est que ça a été bloqué on peut voir là toutes ces requêtes ont été bloquées celles qui sont légitimes sont pas bloqués ici pour instagram le navigateur c'est pareil ici on voit tous les tags d'analytics qui ont été bloqués également les solutions qui permettent de c'est de piquer pour dire oui sur les bandeaux de consentement d'appareil ça te nettoie donc ça te permet d'avoir un surf beaucoup plus agréable iod c'est avant tout ça ils ont pris un os android lineage os et ils ont mis cette petite surcouche avec une gestion de blacklist communautaire donc ils vont servir de personnes qui ont identifié les solutions qui n'étaient pas trop respectueux de la vie privée et vont les bloquer voilà on peut dans paramètres décider si je bloque ou pas amazon photo etc donc si vraiment ça te gênait dans ton utilisation d'une appli tu peux toujours revenir dessus donc ça c'est vraiment le truc au coeur de leur système quant à un téléphone android ce que tu vas vouloir faire c'est installer des applications alors il y en a quelques unes par défaut là il y a une application de photo voilà tu vois l'appli de photo elle fonctionne nickel assez assez rudimentaire donc c'est des applis open source je crois que c'est à base d'open camera donc une excellente appli pour pour filmer celle que j'ai utilisé juste avant d'ailleurs je l'ai installé là open camera elle est un peu plus élaborée celle que j'ai utilisé donc il y a ça ils ont également remplacé comme il ya plus les outils google maps google maps par magic earth voilà là je suis à nouveau localisé tu vois c'est de la carte eau et puis ça fait également gps si par exemple je sais pas je recherche par il ya le mcdonald il va pouvoir me mener au mcdonald sans problème à pied ou en voiture tu vois voilà et je peux faire démarrer suivez la route voilà tu vois donc j'ai un gps classique et en plus qui est bien avec ce système là donc je crois que c'est les cartes open treat map tu peux les télécharger et ça ça permet d'économiser de la donnée voilà donc encore tu vois le bénéfice c'est pas forcément un mal ne pas utiliser des applis google parfois on y trouve son compte donc il t'installe tout plein d'appli et puis moi naturellement j'avais un petit peu l'habitude d'utiliser des services google et je me suis dit comment je vais pouvoir un petit peu trouver des équivalents alors google photo c'est très pratique quand elle pixel 3a parce que c'est gratos il te stocke toutes tes photos en ligne sur google quand tu achètes un téléphone google mais ça trop encore plus dépendant google c'est atteint je vais m'acheter le prochain téléphone google parce que j'aurais pas à payer le stockage de photos c'était pas un peu ça l'esprit je me suis rendu compte qu'en ayant l'abonnement amazon prime on a le droit aussi un stockage illimité de photos donc j'ai installé tout simplement l'appli photo de prime et tu vois là toutes les photos avec les je me suis amusé sont stockés en ligne voilà j'ai fait ce matin elle était prendre des petites vidéos de mon fils sur quand il joue au foot sur prime voilà donc j'ai trouvé l'équivalent à google photo sans problème alors pour le mail j'avais pas installé gmail alors je pourrais installer gmail d'ailleurs ici tu as un store d'application aura store sans compte google je vais te montrer aura store donc tu te connecte et à chaque fois il te met une session anonyme donc il va utiliser un compte google qui est pas le tien t'as pas à mettre de login mot de passe et si je voulais là toutes les applis google tu vois je pourrais je pourrais les télécharger je peux l'installer sans problème mais moi comme je te dis j'ai plutôt envie de me défaire des services google quoi c'est une grosse opportunité les gars de yoday m'offre un téléphone je me dis c'est un signe faut qu'il faut que j'agisse alors à la place j'ai mis le mail orange comme naturellement je travaille chez orange et je suis client orange et bien je peux consulter mes mails et ce que j'ai fait en plus c'est que j'ai rerouté tu vois la petite commande d'un boyard mes mails gmail sur mon mail orange voilà comme ça je les reçois et j'ai même pas besoin d'avoir installé gmail sur mon téléphone voilà donc c'est une autre façon de faire très consommateur d'instagram twitter donc j'ai pu les installer sans problème donc aurora store c'est pour installer tout type d'application étant là aussi des applications on va dire plus open source plus respectueuse des données c'est sur le store fdroid voilà donc tu peux tu peux également ici chercher les télécharger j'ai installé vn vidéo éditeur qui est le site de montage vidéo tu vois il marche parfaitement si je fais ça new project je rajoute la vidéo que j'ai faite tu vois si je veux la montée en plus il carbure bien ce téléphone il m'a l'air plus puissant tu vois je peux faire un petit montage sans problème salut à tous c'est janvier aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone qui est capable et c'est plutôt fluide parce que c'est du bon le galaxy s 9 1 il est plus puissant que mon pixel 3a tu vas avoir un web plus respectueux parce que je maîtrise tout alors si je vais sur firefox voilà j'étais sur zéro 1 est tout à l'heure pour comparer justement pixel 3a avec mon nouveau samsung galaxy s 9 et donc ils disent que finalement le s 9 il est mieux que mon pixel 3a voilà il est encore mieux puisqu'il n'y a plus les applis mouchard google carrément la publicité qui était intense festive elle elle saute voilà grâce au système de rejet des requêtes on peut le voir d'ailleurs ici dans yodé si je vais en direct voilà on voit les appels qui ont été fait avn quand c'est gris m'a expliqué antoine c'est que c'est blacklisté quand c'est bleu c'est autorisé voilà on voit là c'est firefox on voit notamment des tout plein de requêtes qui ont été jetés 20 minutes tu vois hop 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 elles ont été jetés détectées comme pas respectueuse de mes données personnelles donc c'est pas mal tu vois ça fait ça fait le job d'un bandeau cookies finalement donc en plus l'écran voilà un petit peu incurvé il est quand même très sympa j'ai même tu vois ma petite application janvier sur le store android que tu peux consulter voilà et alors effectivement comme j'ai mis des petits liens d'affiliation amazon bah ils ont été bloqués naturellement par le dispositif alors si j'ai envie d'avoir la pub parce que la pub ça fait quand même vivre pas mal de sites internet jouer en fait sur les sur les blocages à la navigateur je peux décocher la case on va relancer 20 minutes sans le blocage réseau voilà donc on a le traditionnel bandeau cookies on accepte parce qu'on a envie quand même de gagner faire gagner un peu d'argent à nos amis de 20 minutes sur mon site qui est une web app voilà les liens des livres qui apparaissent mais amazon qui sont plus bloqués voilà donc on a on a quand même le contrôle je t'ai montré les petites applis que j'ai installé alors j'avais des petites craintes moi sur le sur la qualité photo en fait c'est super important pour un smartphone de faire des bonnes photos sur mon pixel 3a il ya une très bonne qualité de photo et j'ai une super appli c'est je crois google caméra que je voulais retrouver et donc je j'ai réussi à trouver la google caméra je l'ai installé là alors elle est limitée parce qu'il n'y a pas tout ce qui est natif à google mais tu vois aller elle est ici voilà on essaie d'être bien cadré et recalcule c'est bon voilà ça c'est la photo sans bouquet et je crois que l'autre avec bouquet est là voilà bon un peu pris sur le vif mais tu vois si je zoom en termes de qualité de rendu voilà on est on est pas mal quoi et l'autre appli installé c'est open caméra qu'on voit ici là c'est pour faire des vidéos et c'est avec ça que j'ai fait ma vidéo du début voilà donc comme je t'expliquais gagnent de l'argent sans publicité mais en vendant le téléphone en plus il ya de la récupération on fait bosser des boîtes françaises coq en bois on fait bosser des reconditionneurs de smartphones donc c'est bon pour l'environnement c'est écologique tu veux un bon smartphone va pas acheter le dernier iphone 13 à 1000 euros tu prends comme moi le galaxy s 9 à 300 euros tu finances une start-up qui fait des choses bien et en plus tu réduis ta dépendance vis-à-vis de google si cette vidéo t'a plu je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé dis moi en commentaire si tu savais qu'on pouvait enlever les mouchards google sur sur téléphone abonne toi à ma chaîne youtube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel voilà la fameuse boîte iodé iodé